Si vous faites un tour dans le département de la Léquier, région du centre, pensez à faire un saut dans l'arrondissement des Vaudoula. Les habitants de la ville créée en 1964, avec un plaisir, vous donnent des informations sur sa situation géographique, EXA. La ville a connu sa naissance en 1964, où elle était district après, il est devenu l'arrondissement. Cet arrondissement est limité au nord par l'arrondissement de Monatélé, au sud par l'arrondissement de Kola, à l'est par l'arrondissement de Ligum Fomo, à l'ouest par le département de Nyon et Kile. A Evodoula, les Étonnes, la population autochtone, cohabite pacifiquement avec d'autres peuples venus des villages voisins, ou même d'ailleurs. Il y a des anglophones, il y a des bamounes, il y a des peuples du septentrion, il y a les bamilekés, il y a les douala, et il y a même des étrangers, des nigériens. Et tous ces gens vivent dans une harmonie totale. Il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y en aura jamais, un conflit de type ethnique. Ici, vous trouverez plusieurs écoles primaires, publiques et privées, un lycée bilingue, un lycée technique, un hôpital de district, et des institutions avec pour mission le maintien de la sûreté et de la sécurité. Au quotidien, les habitants s'occupent majoritairement à l'agriculture. La population des adolescents vivent de l'agriculture. L'activité principale, c'est le cacao, l'arachide, les uñamas que font les femmes. Et au petit commerce. Malheureusement, l'espace aménagé ici pour cette activité nécessite encore quelques améliorations dédiées des vendeurs, entre autres des magasins de stockage et des toilettes publiques. Il y a le marché ici au hangar presque chaque jour. Maintenant, on n'a plus de place ici au hangar. La commune a déjà pris l'endroit pour construire les boutiques. Nous n'avons plus de place. Mais nous, on ne sait donc pas. Là, on peut nous montrer. Et puis, nous n'avons pas les toilettes publiques. Tu te défends pour trouver là où tu peux te mettre à l'aise. On n'a pas là où garder les marchandises qu'on est en train de vendre là. Moi, particulièrement, je reste un peu loin d'ici. Chaque matin, chaque soir, je porte les bagages pour amener à la maison. On rencontre beaucoup de difficultés pour payer les choses ici à Yaoundé. Tantôt le transport devient cher. Tantôt on nous prend le tarif normal. Tantôt le tarif monte à tout instant. Et Vaudoula, ville en pleine expansion, verra dans les prochains jours le lancement de divers chantiers de construction par la municipalité. On a annoncé la construction d'une cité municipale derrière moi. Et je dirais du côté du stationnement un peu en arrière, il y a une école des personnels de santé qui va démarrer en ce mois d'octobre. Elle bénéficiera également des retombées d'autres projets menés par le gouvernement. Nous avons les grands projets qui sont annoncés de part et d'autre. La route N'Kolvisson, Zamingue, O'Kolai, Kekam, Évodoula et avec l'autre embranchement Monatélé est en bonne voie de construction. Et il est annoncé à proximité d'Évodoula également le lancement des travaux de construction du barrage de Kikot qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Mais dont le bureau se situe, se trouve à Évodoula. Aux potentiels futurs visiteurs, la ville d'Évodoula et ses habitants disent les attendre, les bras grands ouverts.